Bonjour à tous, prenez place car aujourd'hui vous allez regarder une vidéo, non pas une vidéo, une célébration. La célébration d'un amour de jeunesse qui, j'espère, durera toute une vie. Le 24 novembre dernier, Elisa fêtait ses 23 ans. Pour l'occasion, j'ai décidé de lui faire une surprise en organisant un week-end en amoureux dans le sud de la France. Une petite coupure provençale dont on avait tous les deux besoin. Au programme, faire ce qu'Elisa apprécie le plus, manger, dormir et se relaxer dans un spa. Qui d'ailleurs, était ouvert jusqu'à 1h du matin, donc après chaque repas, on allait y faire un tour avant de monter se coucher. Un dîner nous a également été servi dans la chambre, juste nous deux et personne d'autre, pour fêter comme il se doit son anniversaire. C'était pendant la coupe du monde, donc bien évidemment, j'avais tout prévu pour ne rater aucun match. Elisa, je t'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup trop le foot également. Nous avons passé un merveilleux week-end, Elisa était heureuse, avait le ventre bien rempli et le corps remis sur pied. Elisa pensait que c'était terminé, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que j'avais une autre surprise pour elle. Une annonce à lui faire. Donc, est-ce que tu penses que ton anniversaire va s'arrêter là ? Ouais, ouais ! Tu me connais, tu sais que j'aime bien faire les choses en grand. Donc voilà, j'ai un truc à te montrer, j'espère que ça va te faire plaisir. Tu as quelque chose de prévu du 6 au 12 décembre ? On va où ? Ah, ça y est, elle sait déjà ! Mais tu as quelque chose de prévu du 6 au 12 décembre ! Je voulais un peu couper et partir une semaine avec toi, genre dans un endroit insolite et dont on a toujours rêvé. Et cet endroit, c'est l'île Maurice. Incroyable, l'île Maurice ! C'est des voyages incroyables ! Les gars, c'est parti, on va à l'île Maurice ! J'ai le meilleur copain du monde, incroyable ! Le 6 décembre 2022, nous allions fêter notre anniversaire de relation, 7 ans après notre première rencontre. Comme vous pouvez l'observer, on revient de très très loin. En effet, en même temps que j'organisais ce week-end d'anniversaire, je préparais un voyage sur une île paradisiaque. Et après des semaines de recherche, j'ai décidé de l'emmener sur l'île Maurice. Donc les amis, prenez place, car vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises dans cette vidéo. Vous allez maintenant découvrir les meilleurs moments d'un voyage qu'on n'oubliera jamais. C'est parti ! Belle arrivée à l'île Maurice ! Je suis en col roulé, ça n'a aucun sens ! Il fait hyper chaud 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 ! Ça y est Elisa, c'est une mauricienne Donc voilà les gars, bien arrivé au four season A Anaïta, si je ne me trompe pas A l'île Maurice, franchement quand je cherchais les hôtels Je suis tombé sur celui-ci, je suis tombé amoureux Je me suis dit, il faut qu'on fête mon set en là-bas Elisa, là elle est en train de mettre son maillot On va passer une petite journée tranquille dans l'hôtel Piscine, on va manger, faire quelques petites photos Parce qu'à mon avis, elle va m'en demander Et toi aussi ? Et voilà, en vrai on va être chill On est ici pendant 6 jours Là on est le 6, on est là jusqu'au 12 Et ensuite on a prolongé notre voyage jusqu'au 18 On n'a pas encore le deuxième hôtel Franchement on va le chercher ce soir ou demain, on verra Et ce soir, Elisa n'est pas prête Ce soir, on fête nos sets, comme il faut Et pour vous dire la vérité Toute cette déco là, ça fait 2-3 semaines que je les renfous par Whatsapp Oh c'est nos 7 ans de mariage alors qu'on n'est pas mariés Quand vous dites mariage à des hôtels, ils font Faut bien faire les choses et tout, du coup ils se manquent pas Ils nous ont offert 7 déco, ils ont même fait un gâteau En mode jeudi c'est pour l'anniversaire de mariage et l'anniversaire de ma compagne Du coup ils ont mis le happy birthday, le gâteau d'anniversaire Attends, regardez derrière, pour que ça tienne Ils ont mis du scotch Et on vous a même pas montré ça Trop mignon Ils ont même écrit ça Ah nous 7 ans d'amour Là elle fait la dure devant la caméra mais quand elle a ouvert la lettre tout à l'heure, elle était émue Elle est allée prendre de l'eau dans la douche pour refroidir un peu ses fesses Voilà, bonne idée Jure c'est prendre Oh là là, Elisa il est 6 cmd Allez, il est beau Bon vous manquez pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo C'est bon, tu pilotes, c'est bon On vient de garer les petits vélos et on va à la piscine J'y en peux plus C'est incroyable, il y a une piscine ici, une piscine en bas, la plage, un restaurant, le bambou ici il s'appelle J'ai l'impression d'être dans ma famille d'abord ou je sais pas, dans un film Dans les épisodes voyage là Je sors à peine de l'eau, je vais vous faire un petit tour de ce côté là de l'hôtel Donc ici nous avons deux plages La première ici avec un stand où on peut prendre des paddles, kayak et faire toutes ses activités nautiques C'est gratuit, c'est compris dans le prix de l'hôtel Ici on a un départ pour l'île au Cerf si je me trompe pas Et juste en face on ira avec Elisa et on peut manger dans un restaurant en face également Et enfin on a cette troisième plage, ici c'est magnifique, franchement il n'y a pas grand monde Là pour l'instant on est à la piscine mais c'est... Tout à l'heure je me suis assis sur un pouf et je regardais la vue, c'est incroyable Moi qui ai toujours regardé des trucs comme ça sur Youtube, à la télé et tout Je vois ça en vrai c'est magnifique, même le restaurant il est magnifique Et en plus ici il y a beaucoup de restaurants, il y a un restaurant italien, un restaurant indien En fait il y a plein de spécialités donc on a le choix et on va vous montrer ça petit à petit Je crois qu'Elisa elle a pas bien digéré le vol, ça doit faire une heure qu'elle dort là Elisa ! On va aller manger parce que je commence à avoir fait là Un réveil compliqué d'Elisa après s'être frappé le transat pendant deux bonnes heures Et là on a commandé à manger, on a déjà reçu les deux petits côtés Virgin Colada pour monsieur, Rosemary, je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a quoi dedans ? Ananas c'est je sais plus, ananas c'est tu sais plus, pastèque, citron, plein de fruits quoi Il est plus bon le mien que le tien d'ailleurs Ouais, ouais, ouais Allez go manger Le premier repas de gros sur l'île Maurice Moi j'ai pris une pizza créole avec des fruits de mer et lui il est d'abord Un burger avec de la viande ouadju, crudités, barbecue, mayonnaise maison Bon appétit ! Bon appétit ? Ouais c'est ma façon de dire là Bon on part de la piscine de l'hôtel vu que Lionel il a envie de faire caca Donc moi je vais aller Tu as envie de faire caca, tu vas dans ta chambre Non non non, dis pas ça c'est tout Mais si ! Je fais que tu m'en fous Donc moi du coup je vais aller bronzer dans la villa Et c'est parti ! Tu fais n'importe quoi aussi ! Je sais même pas caler le vélo non mais Si mais c'est vilain quand je suis brusque comme ça Tu sais quoi tu rentres pas aller ? T'as cassé un truc ? Non ? J'ai préparé une surprise à Elisa, on va jeaner au bord de la plage Et voici nos outfits Tout vécu de blanc Lionel il était en train de filmer mon outfit Mais il était assis juste là Et je lui ai dit Attention il y a l'eau à côté, il y a la piscine à côté Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu se relever et hop le pied dans la piscine Il est dégoûté Bon allez c'est pas grave, montre ton bel outfit Full lint en termes de matière Et on a des birkinstock en velours Euh en... En dingue En dingue Bon ben là ils sont des birkinstocks mouillés maintenant Voilà, aïe le dingue en plus Aïe 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 Bon allez let's go ! On y va ! On est bien arrivés à la Quiet Beach Et Elisa découvre l'endroit du dîner Le dîner pour nos 7 ans Incroyable, genre là il a connu Ouais Tout est dressé pour nous Tu veux aller découvrir ? Bien sûr ! Hein ? J'ai l'impression que j'ai même pas le droit de marcher et tout C'est trop bizarre ! Je leur ai dit de mettre plein de bougies et tout Et en fait tout va s'éclairer et on sera tout seuls Dans cet endroit incroyable Avec la vue sur toutes les collines et tout là-bas Je te laisse découvrir avant moi-même Je les ai rendus pour que ce soit le plus beau possible Ils ont géré ça à 100% Elle est trop contente, je suis trop content Il fallait cette nuit ! Il fallait cette nuit ! Comment voulez-vous que je passe ? Non ça va, c'est des larmes de joie donc tout va bien La la bam bam La la bam bam Bonjour, bonjour, allez, on va prendre notre petit déjeuner. Et le petit déjeuner se déroule au bambou, avec un petit buffet à volonté. Elisa, elle va vraiment manger, elle va déjeuner, pas petit déjeuner. C'est ça. Moi, le petit déjeuner, c'est quoi ? C'est des fruits, des pains au chocolat, des croissants, un bon chocolat chaud et des pancakes. J'ai le melon, parfois, le melon pas sec. Là, c'est l'espace chaud. Elisa, en fait, j'ai compris, en fait, Elisa et moi, sur le petit déjeuner, on est très différents. En fait, j'ai découvert il y a quelques mois que le salé, le matin, c'était la base. En fait, tu fais salé et après, sucré, comme un déjeuner ou un dîner, en fait. Tandis que moi, on a toujours des fruits. Tu vas prendre de toi, là ? Non, mais vraiment, c'est un déjeuner, hein. Oh, là, là, le pancake fait, à l'instant, bien chaud. Je vois que tu es content de manger, là. On entend seulement les oiseaux et on a une vue sur toute la forêt, c'est incroyable. Vous voyez mon petit orteil, là ? Ça, c'est pour me montrer. Ah oui, le dancing. Ça, c'est mon côté. Mes lèvres-toi. Bah, en vrai, il y a un peu d'habit à Lionel ici. Voilà. Ça, c'est le côté de Lionel. Allez, c'est parti. Direction la Playa. Il y avait également des villas comme celle derrière moi disponibles, en gros, avec accès plage. Mais le seul petit bémol que j'avais vu, en gros, c'est que toutes les personnes qui viennent sur la plage peuvent vous voir, en fait, que là-bas où on est, un peu dans la forêt, on n'a aucun vis-à-vis. Et en plus, pour vous dire la vérité, une villa comme ça, juste skia en plus, c'est juste l'accès plage, quoi. Alors que nous, en vélo, on vient, on y est en une minute, même pas. L'écart, il est de 200 ou 300 euros par nuit. C'est un truc de fou. Bonjour. Ouais. Ah, un petit cookie. C'est Cookie. Merci beaucoup. Je vous connais. Ah oui. Vous faites des vidéos de vêtements. C'est ça, ouais. On est connus jusqu'à du Maurice. Merci beaucoup. C'est trop stylé. Merci beaucoup. Je l'ai filmé en direct. J'ai arrêté de filmer, il te dirait ce que l'eau, elle est bonne. L'eau, elle est bonne ? Ouais. Il y a des pierres dedans. Ça s'appelle la mer, Elisa ? Non, il y a des pierres dans la mer. Depuis toujours ? Non, il y a le sable. Ou alors des galets. Il y a des pierres aussi. Non, mais là, c'est genre des pierres comme la rue. Non, à Marseille, on a les Calanques. Il y a des rochers, des pierres dans l'eau. Non, des pierres comme dans ton jardin. Genre, c'est bizarre. Normalement, c'est des galets. Non, il y a des petites pierres aussi. Non, c'est chelou. C'est chelou ? Oui, on va voir. On comprend pas ce que tu dis. Elle avait dit quoi l'orthophoniste ? Ça, il faut que les gens aient la règle. Il est bon ce cookie fait maison ou pas ? Ouais, il est bon. Elle fait maison, je sais pas. Elle m'a dit qu'il était fait maison. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Non. Elle est bonne. Ah ouais. Mais sinon, tu comptes te baigner avec ça ? Non. Je mange. Je peux. Je vais aller sur la planche là-bas. Sur la petite plateforme qui est là-bas. Je vais m'allonger. Je vais aller me baigner. L'eau est à 25 degrés. C'est incroyable. Presque un jacuzzi géant. Ah bah tiens, Marseillais. Oh la la. Pourquoi tu mets le gilet? La procédure. Bon, pendant qu'Elisa elle dort, moi je vais faire une du paddle. Je dors pas hein. Hé, tu. On est parti loin quand même. Et là, galère à monter. Bon, avec Elisa on va prendre le gros paddle. Elisa elle va s'allonger, elle va bronzer dessus. Pendant que moi je vais cracher comme échelle. J'imagine ça va se passer comme ça. J'imagine, j'imagine. Oh, tu me fais passer pour une fainéante. Bon allez, je passe la caméra. Regardez, je viens de ramener le paddle. Et en fait, Elisa elle s'endormie dessus. Je vous ai dit, elle s'endort de partout. On est allé jusqu'à là-bas. On a fait une petite balade, elle s'endormie. Elisa! Oh, tu étais bien. Franchement il est méchant ce battle. Ce battle. Tellement l'habitude de faire les battles dans le truc. Le méchant c'est pas d'oeuvre. C'est d'un calme incroyable. On est même pas 6 personnes sur la plage. C'est incroyable. Les amis, je vous avoue là c'est calme. C'est reposant. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un chat et tout. Franchement c'est incroyable. Le cadre il est magnifique. Mais là j'étais en train de gérer Elisa. Je suis en train de m'ennuyer là. Il faut vite que je commence à faire des activités. Parce que... Donc dès demain on va commencer à faire des activités. Et surtout là c'est le début du voyage. On a commencé tranquille. On a fait notre petit anniversaire avec Elisa au calme. Mais bon, on va vous faire visiter l'île Maurice les gars. N'oubliez pas. On va bien s'amuser. Et on va découvrir que des paysages incroyables. Incroyables. Et incroyables. Je le dis 3 fois tellement. Incroyables. 4 fois. Tenue du soir pour aller voir le show mauricien au restaurant. Un peu de verre. Non regarde ma pause. Elisa en full télé tout bise. J'aime trop ta télé. Moi aussi. Et moi avec une petite chemise que j'avais trouvé en friperie sur Varseille. Très Maurice, très vert, très plante, très végétale. Très végétal. Très végétation. Ce soir c'est Bayredo pour moi. Parce que je le reviens. Encore une fois. Et pour moi c'est Kenzo Flower. Par contre les parfums on en a plein. Mais on en a pris que deux chacun. Parce qu'il fallait faire des choix. Non moi j'en ai pris qu'un. J'ai pris que lui. C'est fou. Moi il fallait faire des choix. On arrive. On y va. On y va. Là c'est toute la gamme de production. Le rhum blanc. Jusqu'au liqueur. Et du rhum. Dégustation du rhum. C'est du rhum agricole. C'est dans l'ouest de l'île à Chamarel. Et on va découvrir ça en direct. Première fois les gars. Donc ça c'est du rhum. Non ça c'est de la liqueur de con. Ah de la liqueur. Ah ok. Et le rhum était un peu plus fort en alcool. Ah ça doit être bon ça. Ah bon ça c'est pour moi ? Oui. Ah merci. Ah ah c'est pas bon ? C'est fort c'est fou. Aïe. C'est fort hein. J'avais plus à respirer. T'avais plus à respirer. C'est trop bizarre la sensation. On dirait qu'il y a de l'air là. Qui vient moucher la gorge un peu. La sensation est bien après. Au début c'est fort. Après tu t'habitues. C'est trop bizarre. Non mais franchement le goût il est incroyable. C'est mieux que la première fois. D'accord ? Bon moi c'est pas du tout mon truc. Pas du tout l'alcool. C'est le 8 ans d'âge. Wow il va piquer. Le tonneau vient de France mais après tout est fait ici. C'est ça ? Exactement. Je deviens fort les gars. En très peu de temps je suis devenu un expert. Oui oui. Allez allez. Vomis un peu. Le verre est spécial. Les gars je suis pas du tout calé en alcool. Je vais faire comme si j'avais l'habitude. La ressortité. Les aronds. Non. Non. Je sens qu'il va m'éclater la gorge. Le whisky tomé. C'est un peu de l'alcool. Il est un peu plus fort celui-là. Là c'est 45 de prix. Mais il va passer tout feu au moins. Petite note de prune. J'ai bu une petite gorgée. Il est fort les gars. Moi je vais m'arrêter là. Je suis pas un grand buveur d'alcool. Même j'en prends pas du tout. C'est juste l'expérience. Non ouais c'est l'expérience. C'est pour ça que je teste. Et parce que votre ami il a mis la belle chemise. J'étais obligé de tester. Là vous avez aimé. Moi j'ai préféré la liqueur coco. C'est un peu moins fort. Et pour madame ? Elle madame l'alcool c'est pas... Ah ouais. Surtout le rhum en particulier. J'aime pas le rhum. Ah n'hésite pas au rhum. Comme par hasard. Elle a la gorge trop fragile. Petite note de prune. Non moi je teste. Charillo. Merci beaucoup. On prend une photo tout ça ensemble. Voilà. Alors je vous blessais. Bonne soirée. Merci. Trop gentil. Comme d'hab les gens sont trop trop gentils. En fait le truc moi c'est que je suis trop gentil. Ils ont voulu me proposer leur rhum et tout. Et comme je sais que c'est un peu la spécialité ici. J'ai dit allez j'y vais je goûte et tout. Même si moi je suis quelqu'un je bois pas d'alcool. Ça peut arriver en gros que je prenne un petit verre de champagne à un événement. Une date spéciale ou quoi. Mais voilà quoi. Pas plus. Et là j'ai voulu goûter. Franchement c'est hyper fort. Ça m'a éclater la... Enfin ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert la gorge. Donc voilà. C'était cool comme expérience. Mais on va laisser ma gorge tranquille. Le retour de l'eau. La meilleure boisson du monde. On dirait qu'on est dans l'eau estique. Et comme ce soir c'est une soirée spéciale avec un show mauricien tout ça. On a un gros buffet à volonté dans tout le restaurant. On a pas de machine. On lave à la main. Pour finir de laver on met séché. You wash and dry your clothes. On lave et on met séché. Ok? Quand il s'ipped, genre de chapeau, vous down... naires et qui sanste pas. L'a fait un plan de reposores. Et aussi de marier on va agir. Et pour la chance de segerir. Abeneurité. Pour la couleur d'oeuvre. Vous avez un plan d'oeuvre sansомnage. Oui, oui. Le retour en mon temps. les gars je viens de découvrir une dinguerie ananas caramélisé chaud incroyable non c'est trop bon ça me fait penser à la tartatin pomme chaude moi tout ce qui est tartatin à loco en gros tous les fruits chauds magnifique c'est trop trop bon je vais aller en reprendre merci il ya une bête énorme mais quand je vous dis énorme j'ai jamais vu ça de ma vie je suis dégoûté là ça y est je vais plus dormir sereine dans le lit et tout j'ai envie de pleurer je vais vous la montrer d'ailleurs j'ai les mêmes antennes qu'elle arrête menti mais regardez s'il vous plaît c'est quoi ça il ya qu'une seule solution la bagarre non c'est pas possible je vous jure c'est c'est faux c'est pas possible la taille de mon pied mais regardez la taille du truc bon vas-y appelle de la réception en vrai ils savent ils ont l'habitude mais ils ont l'habitude mais vraiment il faut que je la mette sur le balai non elle va voler elle va rentrer dans tes cheveux et tout non je la prends sur le balai je la mets dehors non 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 on va revenir le voyage précédent c'était des lions des gnou je sais plus quoi des babouins et là tu préfères quoi les babouins ou ça il est énorme c'est enfoiré sur ma vie tant qu'il n'est pas sorti de la chambre on dort pas nous en fait moi je suis allé ouvrir la porte au personnel et lisa elle était sur son téléphone et parlait que des amis à elle pendant que j'étais dehors il ya la bête qui a bougé regarde sa réaction je le savais s'il te plaît vas-y mémé elle est en train de faire un vocal au même moment là ils sont allés chercher une échelle pour monter et vérifier qu'il n'y a plus rien mais c'est pas dangereux c'est pas une bête dangereuse ou quoi c'est juste quand il fait chaud il y en a ici en fait c'est bon ils arrêtent de stresser c'est inoffensif comme bête ça d'ailleurs tu m'as dit le babouin pas le babouin en vrai c'est mieux d'avoir ça un babouin peut t'arracher le coeur avec ses dents et ses griffes oh les gars j'étais aux toilettes là je rentre dans les toilettes et je commence à danser parce que les toilettes sont incroyables tu commences à danser c'est quoi vas-y t'es quoi là je m'ambiance un peu bref je dansais et tout je danse je danse je danse je danse je danse cool très très drôle très très drôle elisa ultra drôle je te jure tu vas voir la vidéo tu vas regarder la vidéo tu vas comprendre laisse moi terminer mon histoire je suis dans les toilettes je danse je danse je danse je danse je danse d'un coup il n'y a pas une femme qui sort des toilettes et je me rends compte que j'étais dans les toilettes femmes dans l'ouest dans ta vie c'est grave je sais pas le logo il ressemblait à bref je sais pas je vais se tromper bon c'était un peu gênant mais bon c'est pas grave j'espère que dans sa tête c'est c'est dit ce mec là il danse bien donc là il pleut du coup on en profite pour aller se faire un petit massage et bon dans les îles comme ça comme l'île maurice quand il pleut c'est souvent passager ça dure des fois cinq minutes et ensuite le soleil revient et c'est stylé parce que chaque cabine en fait à son propre îlot comme ça sur des pilotis l'endroit il est trop apaisant il y a pas de bruit, il y a la petite musique on vient de finir le massage regardez Lionel comme il est calé je me suis endormi carrément presque ah oui je t'entendais remplir arrête de mentir je te jure je te jure le je me sens d'envie bah oui mais regardez la vue s'il vous plait avec le petit vent franchement c'était incroyable bah allez on y va j'avais l'impression d'être dans un film ou dans tu as vu les vidéos parfaites sur insta je sens trop bon j'ai envie de rester là là allez on va faire un autre massage je crois cette semaine en tout cas c'était cool c'est les vacances d'un vieux retraité là on est sorti du spa mais on a gardé les peignoirs on va vite se changer parce que ce soir on mange un gem ça va être un régal un gem ça va être un régal et surtout qu'il y a les matches de la coupe du monde c'est ça ah c'est bon le match toi t'aimes pas du tout mais elle est énorme il y en a plein là dans les arbres Elisa elle a trop peur des grosses chauves-souris comme ça elle est énorme regarde ça c'est un truc de malade quand même je m'ai jamais vu d'aussi grosse on avait pas capté mais là c'est la première fois qu'on en voit mais en fait il y en a de partout vous voyez là par exemple je suis dans le jardin de notre villa et il y a des arbres tout autour et en fait il y a des chauves-souris locales et qui se baladent d'arbre en arbre tant qu'elles s'approchent pas trop de moi c'est cool à observer n'empêche c'est un délire on arrive dans la chambre de l'hôtel regarder le décor c'est un truc de ouf regardez la petite attention de l'hôtel des macarons j'adore ça en plus avec un petit mot en fait ils s'excusent par rapport à la bête qu'il y avait hier ils nous disent please accepte genre là tu te lances dans une lecture en anglais en direct oui en direct c'est quoi là please accepte our sincere apology for the inconvenience et ensuite j'avais compris last night voilà ce que j'ai compris hier soir vraiment ouais bah oui j'ai compris ça et on espère que vous allez apprécier le reste de votre séjour avec nous voilà ce qu'ils ont dit bah après c'était pas leur faute hier mais c'est pas du tout leur faute c'est ça c'est ce que j'allais dire mais trop gentil trop gentil ouais ce soir on habille en maille à l'abeille jaune et noire regardez ce dos nu elle est trop belle taille c'est parti on éteint la lumière tous les soirs il y a le même plan bonjour bonjour outfit du jour petite robe longue robe plutôt hier elle m'a mis un produit dans les cheveux pendant le massage ça m'a fait de méchante coupe là j'ai des belles belles boucles incroyable il faut que j'aille lui demander c'est quoi sinon aujourd'hui première fois qu'on filme avec la gopro on a acheté une gopro parce qu'on va faire des plans sous l'eau durant le voyage donc on teste j'espère que ça passe bien là on a envie d'aller sur une île l'île au cerf c'est parti les gars le riz créole c'est une tuerie tellement il m'envole et tout il est bon bon là les amis on s'est calés sur les transats est-ce que vous voulez de l'ASMR ? de l'ASMR écologique c'est vrai écologique on a besoin de rien de l'ASMR naturel on vous fait partager ce moment avec nous bon appétit bon appétit moi j'ai pris des spaghettis au rouget c'est un poisson rouge moi je pense que je vais me régaler ce restaurant il est dans notre hôtel il s'appelle l'Aqua Pazza et il est dans le guide Michelin c'est un restaurant étoilé et franchement les pâtes elles sont bonnes pour moi la venue de Saint Antoine à Marseille elle devrait être dans le guide de Michelin il est dans le guide de Michelin qui vient ? bonjour merci citoyen bon maintenant place au match ce soir c'est c'est qui dit ça match il reste 20 et 30 minutes il y a combien ? on gagne on gagne 2 on gagne 2 de 1 c'est ça merci 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 c'est parti pour le snorkeling normalement le soleil va sortir c'est parti lionel il a mis du bleu comme moi noir et bleu pour ceux qui sont intéressés la marque c'est apnée une marque totalement éco responsable qui nous a contacté on aime beaucoup leur engagement leurs valeurs et leurs produits et leurs produits aussi qui colle avec ce que nous on veut mettre en avant donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour merci pour ce beau polo et énorme j'aime beaucoup il fait croire que je suis encore inscrit à la salle alors que plus du bon on y va on va voir les poissons ça a bien fermé le sable t'as essayé de faire quoi là regardez l'activité qu'il y a pour les petits genre il est serré un petit bateau comme ça avec un guidon et tout ils vont le tirer pourquoi j'avais pas ça quand j'étais petit non c'est incroyable on va aller vite ouh j'ai peur Il est l'heure de faire le check-out au Four Seasons. Franchement, il va nous manquer. C'était reposant, magnifique. On a passé six jours ici. C'était que le début du voyage. Les six premiers jours, c'était seulement pour fêter nos sept ans. Donc, on voulait du repos, bien manger, être au calme, la plage, etc. C'est chose faite. Franchement, on s'est bien reposé. On était coupé du monde. Franchement, on avait l'impression d'être dans un autre monde même. Dans un monde qui n'existe pas, où tout est parfait, tout est bon. Bref, et à partir de maintenant, vous nous connaissez. Même si on est venu ici pour nos sept ans. De base, on devait partir aujourd'hui. Là, on devait rentrer en France. Mais on s'est dit quoi ? Non, non, non. Il faut visiter l'île Maurice. Les plus beaux coins. Le marché. Faire des randonnées. Visiter les plus beaux décors. Et aussi, vous faire visiter l'île. Vous nous connaissez, Lionel et Lisa. On ne peut pas partir comme ça. C'est parti. Deuxième semaine à l'île Maurice. On va découvrir tout ça. Let's go ! Allez, bye-bye ! On y va ! Direction Flick & Flack. Flick & Flack. Allez ! Bien arrivé dans notre nouvel hôtel. La pirogue située dans le secteur de Flick & Flack. On a un petit bengalow rien que pour nous. On va vous le présenter. Venez ! Nous avons une mini-féra très mignonne. Et là, nous arrivons dans notre petit bengalow. Avec une hauteur sous le plafond de la taille de la Tour Eiffel. Non, ça va. La Marseille. Après, tu dis que c'est moi le Marseille. Je rigole. Avec une vie très grande, très confortable. C'est petit et mignon. C'est cosy. Voilà. Là, on a pris sa veille. Une baignoire. Et une douche à l'italienne. Là. On a pris un petit truc cosy. Parce qu'on ne va pas rester dans l'hôtel comme la première semaine. À Chile. On va aller faire les activités. Ce que m'a dit le chauffeur de taxi, c'est que là, on va être dans un secteur totalement différent de là où on était. Ici, c'est un secteur où il y a beaucoup moins de nuages. Il fait plus chaud. La température, elle est plus lourde. Et c'est moins venteux aussi. Ouais, c'est moins venteux. L'océan, il est plus calme. Il y a tout pour qu'on se régale pour cette nouvelle semaine sur l'île Maurice. Notre bengalow, il est juste à 100 mètres de la plage. Même pas. Même pas, juste là. Ouais, ça fait 100 mètres, je pense. Ce décor, il va trop bien. C'est votre première fois ici ? À l'île Maurice, oui ? Oui. Ah ouais, c'est beau, hein ? C'est magnifique. Amusez-vous, hein ? Merci. Merci, vous aussi. Sinon, là, moi, je kiffe le décor de cet hôtel. Le petit hamac. En fait, on est en totale immersion dans, je ne sais pas. On dirait vraiment qu'on est dans un film. Regardez les bruits. Il suffit que je parle, ils arrêtent de chanter les autres. Mais non, on les entend. Et voilà, en fait, on est au bord de l'eau, au bord de la plage. La plage, elle est immense, avec des vues sur les montagnes et tout. C'est incroyable. On continue à vivre un rêve éveillé ici, avec des décors aussi beaux les uns que les autres. Normalement, les Marseillais, on est cool. Les Marseillais, c'est l'âge aux boules, nous ? Boules et quoi ? Pastiches ? Pastiches, ouais. Je prends pas d'alcool. Voilà, on a des activités de bain. C'est un commentaire. Les dauphins, vous savez, les catamarins, des balades en bateau rapide, en privatisé. On a des cachalots tout au long de l'année, mais bien plus loin. Les baleines abossent en hiver, mais là, elles sont plus loin. Ok, dommage. Les catamarins qui sont bien aussi. Aller voir les dauphins, plonger en apnée, déjeuner sur le bateau. Aussi, aller voir la roche cristal, l'île Obinitié. Après, on a des sentis. Cette roche ? L'île Obinitié, où on veut aller ? Oui, la roche cristal et tout. On a des photos. C'est une île. Moinsé sur l'eau, moitié hors de l'eau. Donc, les trucs sympas, on coupe comme vous êtes. Très beaux, hein, donc... C'est un mail. On vous a pas dit, mais on s'est parlé créole, nous. Bonjour, qu'est-ce que vous avez ? Tout correct. Tout correct, c'est quoi ? Ça veut dire tout va bien. Tout va bien ? Ok. Et là, je vais vous dire, quel temps ferait-il aujourd'hui ? En fait, on dirait pas qu'il parle français, mais en mode avec de la flemme. Il mâche les mots un peu. Parce que ça ressemble de fou. Comme, par exemple, comment tu t'appelles ? On dit, où m'a-toi appeler ? Et où peut-on déjeuner ? Écoutez bien. Qui côté nous capables déjeuner ? Mo'appelle Elisa. Mo'appelle Lionel. C'est stylé, moi j'aime bien. J'aime bien, moi. Attendez, je savais pas. Parler, on dit causer. Parce qu'on le dit déjà, causer. En fait, ça vient de là. Je sais pas du tout. Tous ceux qui parlent créole, dites-nous. Nous aussi, des gens, on s'exprime bien. Je m'applique pas. Regardez ce qu'on vient de trouver. Des lits sur la plage. Incroyable. En face de la mer, en face du soleil. Que demander de mieux ? On va faire du stand-up paddle tout de suite. Pour observer le magnifique coucher de soleil. Est-ce qu'on le voit bien ou oui ? Mais oui, attendez. Montre-nous Lionel ton crop top. Attends, tourne. Décolte et crop top. cabece de dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh tu m'as cagué gros. Tu avais mangé ? Ouais et toi ? Ouais ça va. À part la pina colada, ils nous ont mis le rhum dedans. Pas très bon tu vois l'alcool. C'est pas bon. Moi je suis pas fan des plans comme ça les gars qui servent à rien. Ou juste on se filme et voilà quoi. Ça y est j'allais arrêter là. Vous vous en foutez non ? Dites nous en vérité. En commentaire si vous vous en foutez de ce genre de plan. Viens leur montre des vraies activités comme d'habitude. Ça va on vous montre ça. C'est parti. Ça y est on sera en fin de notre grotte et on part découvrir l'île Maurice. Ici c'est quoi tous les peuples mélangés qu'il y a ? Le principal c'est l'hindouisme, 50%, 25% chrétiens, 15% musulmans, les 10 autres c'est des bouddhistes, des bouddhistes, des bouddhistes. Dans les 10% c'est des juifs, des bouddhistes, mais la majorité c'est des hindous, 50%. Ok vous êtes tous mélangés. Ça c'est cool, c'est cosmopolite. Ça fait penser à Marseille un peu. En plus le premier chauffeur qu'on a eu quand on est arrivés, il nous avait parlé de ça un peu. Il nous avait dit que tout se passait très bien. Dans les villes, les villages, toutes les communautés, les gens peuvent avoir un voisin d'autres religions. Ok. Alors ici c'est comme si le pantage. Et en plus il m'a dit qu'il n'y a pas de problème des fois. En gros n'importe qui peut se marier avec n'importe qui, il n'y a jamais de problème. Genre quelqu'un d'une religion avec un autre. Incroyable. Il y a beaucoup de métissage. Ouais ouais. C'est les arbres rouges que vous m'avez dit. Ça s'appelle comment déjà ? Flamboyant. Le Flamboyant ça fleurit seulement à l'approche du nouvel an. Et à Maurice on le nomme bouquet banané. Banané ça veut dire bonne année. Donc voilà là le chauffeur de taxi nous a déposé à Port-Louis. Là c'est un centre commercial qui s'appelle Codan où il y a une allée des parapluies qui est très connue. Ensuite on va vous montrer un peu pour lui à quoi ça ressemble. Et enfin on va aller au Central Market qui est le marché local le plus connu de l'île. Quelques petites infos. Vous savez que j'aime bien donner des anecdotes sur l'île Maurice et sur Port-Louis. Pour lui c'est la capitale de l'île où il y a environ 150 000 habitants. Et c'est beaucoup. Je ne pensais pas autant. Voici à quoi ressemblent les roupies mauriciennes. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et 500 roupies ça représente 10 euros. Comme ça vous savez. Et moi aussi j'aime pas rappeler sur la tête non ? Tu fais des blagues mais personne rigole. C'est trop bizarre parce qu'ici ils fêtent Noël en été. Et nous on a l'habitude que ce soit l'hiver qu'il fasse froid, la neige et tout. Mais là c'est petit sapin, petit soleil. Gros sapin, gros soleil plutôt. Mais je te jure que le sapin il va pas dans le décor là. Ça va pas avec le soleil. Bon le port il aime. Pas très joli. Il est beaucoup plus beau à Marseille je trouve. En fait là on dirait une usine sur l'eau. C'est ça d'ailleurs non ? C'est quoi ça là en face ? Très industriel. Très industriel. Voilà le port Louis. Ah je préfère Marseille. Le vieux port ? Ah oui. Il est plus beau même s'il est dégueulasse mais il est beau. Après c'est un port. Je crois que le port ils sont magnifiques aussi. Dans le sud de la France les ports ils sont magnifiques. Genre à Cassis et tout ils sont magnifiques. Après c'est pas pareil. Ça dépend de la marchandise qu'ils accueillent ici et tout. Bref en tout cas voilà au moins on voulait le voir. De base c'était même pas prévu dans nos plans de visiter le port. Parce qu'on avait vu les photos et qu'en vrai c'était pas un truc de ouf. Mais comme on était à côté on est venu voir quand même. Bah oui il faut tout voir la base. Par contre le centre commercial est stylé. On va au marché ? Allez. Elle vient de nous dire 50€ pour ça. En gros 2500 roupies. Pour moi c'est pas 2500 par contre. On est d'accord ? Pour moi 700 ? Ah là c'est mieux déjà. 700 c'est cher hein. Moi je suis mauricien faut pas me dire des prix de touristes hein. Je suis pas un anglais moi. Allez attendez. Nous dans les marchés et tout on est obligés. Les gars ne vous faites pas avoir dans les marchés c'est des escrocs. Ils essayent de vous prendre beaucoup de monnaie quand vous êtes des touristes. Après ils ont raison en vrai. Si j'étais à leur place j'aurais fait pareil. Même pire. Moi je suis un escroc. Alors le mauricien. Fais voir. Très belle mais petite. Très belle mais je préfère une taille un peu au dessus un peu plus large. Au final on a réussi à s'en sortir pour 2000 roupies. Le tout. J'ai réussi un peu à l'emboucaner parce que de base elle avait dit 2500 que la robe d'Elisa. Ah ça fait beau. Du coup là on a pris la robe d'Elisa donc le haut le bas. Un chapeau pour Elisa. Et une chemise à fleurs pour moi. Et le tout pour 2000. Ce qui fait 40 et quelques euros. Genre 43 euros je crois. Et je pense que même là c'est beaucoup. Mais on a quand même réussi à négocier un peu. Dites-nous dans les commentaires si on s'est fait Arnaquidou. Dans tous les cas je pense que. Bien arrivé au marché central de Port-Louis. Musique Musique On s'est fait à bord, on faisait genre on avait bien négocié et tout En fait il fallait venir dans ce marché là avant Mais je savais que les marchés c'était logique Tu vas dans un magasin ou dans un marché c'est beaucoup moins cher Oui mais ça ressemblait à un marché l'autre aussi Et du coup en fait là ma chemise c'est 250 Et j'ai même pas négocié Je suis là j'aurais pu tomber à 100 la chemise Bon bref c'est le destin on devait payer cher nos premiers achats ici Et encore heureusement on a négocié Parce qu'alors là ce serait pire que de l'arnade Ouais par exemple la robe entière d'Elisa Tout à l'heure elle nous a dit 2000 Là elle nous a dit 600 en premier prix sans négocier C'est incroyable Donc on s'est quand même fait avoir Mais heureusement qu'on a négocié un peu Là le problème vu qu'on a vu que c'était pas cher Elisa va vouloir acheter un milliard de trucs Ah tu m'as entendu ? Bon après si ça peut leur permettre de gagner plus d'argent Étant donné que leur niveau de vie est pas très élevé On est content encore C'est pas grave Lionel tu fais quoi ? Ah le pilote Je vous fais les plans de drone de cette vidéo Normalement ils sont incroyables Là on voit pas encore le résultat Mais dites moi en commentaire ce que vous en pensez Parce que normalement ça va j'ai progressé Et je m'applique Là on est arrivé dans un bout de l'île Au cap malheureux Même pas un bout un cap Le cap malheureux Voilà il y a un petit Enfin on peut pas appeler ça un port Mais il y a beaucoup de bateaux qui sont déposés ici Normalement vous devez voir Là aussi L'eau est cristalline La pierre là bas trop beau La pierre c'est une île Trop belle du coup Une pierre C'est une île Ah ouais c'est une île merde La pierre elle a dit tu as cristalline rocher comme ça Ouais une pierre t'as capé Mais c'est loué là Une grosse pierre Mais c'est une île C'est une île qu'il a dit tout à l'heure L'île Ronde C'est une île on a pas le droit d'y aller C'est une île plate L'île Ronde C'est une île plate L'île Ronde Ah ouais Je sais pas Pas là bas l'île Ronde Non je crois en gros c'est Il y a deux îles collées Mais bref On peut pas y aller là bas sur celle là On peut y aller mais sur deux autres En arrivant le chauffeur il nous a dit bon Je vous laisse aller visiter Et vous allez voir il y a une baleine On lui a dit comment ça il y a une baleine C'est pas la saison Ouais c'est pas la saison Mais même qu'est-ce qu'elle va faire au bord de la mer C'est pas possible On pense qu'il parlait de ça De l'île là bas qui a une forme Je sais pas comme si une baleine sortait la tête de l'eau en fait Moi je pense que c'est ça T'en penses pas Moi quand je suis arrivé j'ai pensé direct à ça Et surtout L'endroit à visiter ici C'est moi quand je l'ai vu J'ai dit c'est la maison de tortue géniale Pour ceux qui ont la rêve C'est d'un DBZ C'est l'église auxiliaire de Cap Malheureux On va la visiter Allez Donc là on vient d'arriver dans un temple tamoul Très récent Il a été terminé il y a un an Et il a été construit par des maçons indones Pour rentrer il faut se déchausser Le sol il est bouillant On va vite rentrer après s'être déchaussé On peut profiter de ce magnifique lieu L'architecture elle est magnifique Les dessins ils sont incroyables Les sculptures magnifiques Faut pas les toucher Ah moi n'a pas le droit ? Non Eh t'as pas regardé les consignes avant de rentrer ? Si si Moi j'ai dit on doit faire quoi ? Il m'a dit tu dois te déchausser Il m'a pas dit ça Heureusement tu m'as dit Ici on est sur la plage Coin de Myre Et c'est la plage où avaient débarqué les anglais Bon c'est les français qui sont venus en premier coloniser Et ensuite les anglais Et en gros ce petit monument là C'est pour commémorer cet événement là En fait en août 1870 Les flottes anglaises et françaises Se sont affrontées au large du grand port Quelques temps après Les anglais ont débarqué en force ici Sur le nord de l'île à Cap Malheureux Et après cette attaque Les français n'ont plus réussi à les repousser Et ils ont été dans l'obligation de capituler Donc voilà Ça ça commémore ce moment là Merci Jérôme Ouais je me prends pour un petit historien À votre service Bah après on n'est pas sur Arte non plus Donc n'en demandez pas trop Et cette plage s'appelle Bemboeuf Bitch J'ai galéré à dire ce nom de plage Et cette plage s'appelle Bon Et pour terminer la visite du nord de l'île On va se baigner à la plage Au Troubi Pourquoi tu te rapproches de la caméra comme ça ? J'ai paru de mal dedans Je voulais absolument une noix de coco Pour faire des photos Il a réussi à en avoir deux Ouais madame est servie J'ai dit grâce à Célim On dit quoi ? Merci Lionel On dit merci Célim Merci Lionel Merci Lionel Je vais pas trop me dans le décor là Mais du coup Ce matin on est dans une boutique de souvenirs à Kurpi Et Elisa qui cherchait un mug pour sa mère comme d'habitude Comme d'habitude Celui-là regardez comment il est beau les gars Toutes les plus belles photos et les plus beaux coins de l'île Allez merci Ça va il est bon non ? Elle va être contente Bah oui Alors Lionel on est où là ? Là on est au Trou au Cerf C'est un trou au milieu de la ville du coup Il y a une mini forêt avec un trou au milieu C'est assez atypique En fait ça s'appelle Trou au Cerf parce qu'ici avant il y avait beaucoup de cerf Le chauffeur nous a dit comme il y a beaucoup de chasse à Maurice Aujourd'hui il y a plus de cerf Là le bâtiment bleu que vous voyez en fait c'est une tour qui prédit la météo sur l'île Maurice Tu me demandes trop comment ils font en fait Bah c'est avec les satellites et tout je pense C'est rame d'hab Ouais mais je me demande comment ils font quand même Là tu vois ça m'aurait intéressé de visiter ça et qu'ils m'expliquent Ça serait cool ça de visiter en moi Oui mais en vrai on peut t'expliquer ça dans n'importe quel pays Mais ça m'intéresse Notre chauffeur taxi les gars Fast and Furious Il s'applique pour la vidéo les gars il est timide C'est quoi vous que vous appelez Tabagy ? C'est quand même un bar tabac en fait Et nous on fait une petite boutique En France on appelle ça une alimentation Et à Marseille une anime A Marseille on a la flemme de dire les mots en entier Là les gars on arrive sur un truc incroyable J'ai l'impression que je rentre dans un autre monde là Statue énorme comme ça La première réaction qu'on a eu avec Elisa c'est Wouah mais c'est quoi ce délit Regardez comment c'est énorme Il y en a une autre là bas Quand on est arrivé de la route Elles sont posées les deux comme ça Une là une là On dirait qu'on va rentrer dans Je sais pas Dans le monde de Namor Je sais pas mais dans un monde imaginaire Quand tu rentres dans le Wakanda genre Je sais pas on dirait que tu rentres dans un monde de foot C'est magnifique en plus ça sent trop bon ici On a un autre chauffeur taxi qui veut vous parler l'équipe Alors bonjour je m'appelle Razim Je suis chauffeur taxi à Maurice Franchement il est au top Il est venu nous récupérer à l'hôtel Et il est avec nous pendant toute la journée Et va nous accompagner sur toutes les activités A chaque fois il nous donne des anecdotes Donc quand moi je vais vous donner une anecdote Dites vous que ça vient pas de moi les gars Ça vient de Razim Son bolide Il est fier de son bolide les gars Pour madame Elisa Tu crois que tu es la reine d'Angleterre ou quoi ? Tu me fais des coups comme ça ? Vas-y sors de la voiture Hier quand on était au temple tamoul On essayait de trouver où était Shiba En fait elle y était pas Et on nous a expliqué que Shiba Elle était représentée avec un cobra sur le cou Donc j'imagine qu'ici en face de nous Nous avons Shiba Qui est énorme C'est magnifique Elle est toute rouge Je sais pas en quoi c'est fait Ils sont en train de tout voler Il va faire tomber le sac Et dites vous que ces singes là Si vous leur donnez à manger Ils vont rester avec vous Ça y est genre vous êtes leur sancho Et si après vous leur donnez plus Ils vont devenir agressifs C'est Wassim qui m'a dit ça Passe Déjà ils attendent là Trompe J'ai envoyé à ma mère Les singes gentils de voler Regardez ce qu'elle m'a dit Ah oui faites gaffe à vos portables Toujours dans la vue Peut-être qu'elle a pas tort Ils volent tout je crois Mais je pense qu'ils volent plus de la nourriture Qu'un téléphone Mais elle elle est toujours dans la vue C'est parti On va faire du buggy Pour visiter la vallée des couleurs Galère avec mes cheveux Les gars Le seul jour où on fait cette activité Il pleut Bon en vrai ça a ajouté un petit mood On va rouler dans la boue et tout Juste on est un peu dégoûté Pourquoi ? C'est sérieux là ? J'espère qu'il va y avoir le soleil Mais sinon la dégaine On en parle la charlotte Il n'y a rien qui va là Le soleil sort au meilleur des beaux-mains Une anecdote concernant les 23 couleurs Ce que m'a expliqué le guide C'est que si on les prend à la main Et qu'on les mélange toutes Quand les 23 on les mélange Au final elles finiront toujours par se séparer Et être rangées par couleurs C'est un truc de fou là ? Dans tous les cas il y a l'explication juste ici Voilà La terre des 23 couleurs Elle disait elle veut vous faire de la lecture On s'est endormi dans le taxi avec Elisa On a fait 30 minutes de route Et là on est arrivé sur le site de Chamarelle Il y a la même chose que là-bas Mais c'est cette couleur On va vous le montrer Et il y a également la casse-table de Chamarelle Qu'on va aller visiter tout de suite Et là rien à voir Mais regardez 30 minutes après Le soleil qui tape C'est la plus haute cascade de l'île Maurice Une eau qui tombe sur 100 mètres C'est incroyable On dirait qu'on est dans un film Oui on aime beaucoup dire que c'est incroyable Et en plus dites-vous que la quantité d'eau Qui tombe de cette cascade Elle varie énormément En gros elle peut passer en saison sèche 22 500 mètres cubes d'eau par jour Et en saison des pluies Elle va presque doubler Et atteindre les 41 000 mètres cubes d'eau Qui tombent chaque jour La nature est hallucinante Et bien vous voyez c'est plus beau ici On voit vraiment tous les reliefs de couleurs Et même le décor autour il est magnifique Le bruit des oiseaux toujours Mais vu du ciel ça doit être incroyable Pourquoi on n'a pas le droit au drone ? Et voilà les 7 couleurs différentes Incroyable Bonjour bonjour Bon dégaine pas très tropical Les gars il pleut ce matin Plus rien Bon en gros là on va passer la journée sur un catamaran Barbecue, musique Et voilà quoi on va se baigner On va avoir des poissons Les dauphins sûrement Et aujourd'hui on est avec l'agence JPH C'est parti On va sur le catamaran Oui bon on vient d'arriver On s'est réfugiés Il nous reste encore 2h pour atteindre l'île Oh J'en est en pleine mission impossible On est passé de l'île Maurice à l'antarctique en 10 minutes Quand on nous a dit ouais la température Personne la contrôle ici A tout moment ça change A tout moment il pleut A tout moment il y a le soleil A fond C'est vrai les gars Les grilles SOS sur le sable Par contre le l'eau elle est tellement méchante Sous-titrage Société Radio-Canada Ce fut une journée très agréable Malgré le temps Ouais malgré le temps Franchement c'était trop beau Alors avec le soleil J'imagine même pas Comment ça doit être incroyable Merci à JPH de nous avoir accueillis aujourd'hui Franchement ils nous ont invités pour faire cette activité On s'est régalés Et en plus ils partent d'ici C'est une baie En gros c'est le point de départ de toutes leurs activités Que ce soit le catamaran Les excursions avec des bateaux rapides Tôt le matin Pour aller nager avec les dauphins Si vous voulez faire des activités sur l'eau Ici vous avez tout avec eux N'hésitez pas on vous met tout dans la description C'est carré Dans tous les voyages qu'on va faire Il y aura des chats Je sais pas ce qu'ils ont avec nous Ils nous attendaient devant notre entrée On sait pas ce qu'ils veulent On sait pas d'où ils viennent Il est magnifique Bonjour bonjour Aujourd'hui on allait avec les dauphins On a rendez-vous avec Karine A 6h30 les gars On s'est réveillés hyper tôt ce matin Là il est 6h du matin Je filme pas très bien Mais le ciel aujourd'hui il est bleu C'est pas comme hier Normalement on va avoir de la chance Pour passer une journée exceptionnelle En compagnie de nos amis les dauphins C'est parti Bonjour bonjour Il fait beau On a beaucoup de chance Et le bateau arrive C'est parti Elisa qui a le mal de mer les gars Comme d'hab Ah tu m'avais pas dit ça Alors aujourd'hui on est avec Karine Et on va faire notre baptême des dauphins Elle va nous emmener voir tout ça Merci beaucoup à Karine et Vidèche de nous accueillir sur le bateau Karine on te laisse te présenter en quelques mots Longue histoire comme tu veux Et bien bonjour Merci d'être à bord et de nous avoir choisis Dream Dolphin existe depuis 2008 Bonne expérience on va dire dans le domaine des dauphins On était dans les pionniers des dauphins aussi Ça fait 15 ans que je partage ma passion C'est l'authenticité et la passion du dauphin que je veux transmettre Et la connaissance aussi scientifique d'apprendre des choses aux gens sur le bateau sur les dauphins De voir les yeux des gens pétillés ou même pleurer Voilà il y a des gens qui pleurent d'avoir vu les dauphins dans l'émotion Voilà donc c'est vraiment une excursion passion émotion C'est ce qui va nous arriver aujourd'hui Comment tu es tombée amoureuse de l'île ? Parce que toi tu viens de la métropole Comment je suis arrivée ? Je suis arrivée en avion Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse ? J'étais venue en vacances avec une copine Et puis quand j'ai fait l'excursion dauphin J'ai rencontré le futur papa de mon fils C'est lui qui m'a pris la main pour nager dans les dauphins Donc c'est un conte de sirène C'est pas un conte de film mais un conte de sirène C'est un film Voilà et donc notre amour est né dans les dauphins Et voilà le fruit de notre amour et l'amour des dauphins C'est Tom, mon fils qui a 12 ans maintenant Tu sais que j'aime trop cette histoire On va contacter moi à le Disney pour faire un film Ouais c'est ça Et puis quelques années Après tu vois je me spécialise dans d'autres domaines Je suis devenue aussi ambassadrice responsable pour les morises de projet TrescuOcean Donc qui sensibilise les gens à la pollution On fait des nettoyages de plage On nettoie l'océan quand on est en bateau J'ai évolué aussi dans le bon sens pour l'océan Parce que moi j'adore l'océan Donc sensibiliser les gens Et puis j'ai aussi ma licence de skipper Je suis la seule femme à conduire ici dans les dauphins Girl power ! Girl power ! Incroyable ! C'est pas moi qui le fais C'est quoi ? Je te vois bien moi ! Avec le mal de mer et tout ! T'es une année comme ça ! Bah tu sais à ton âge jamais je me serais dit Tiens je vais finir à Maurice avec les dauphins Franchement tu sais pas ce que te réserve la vie T'imagines avec les clairs ? Attendez je vomis deux secondes ! Je te vois bien ! C'est quoi ce truc ? On dirait un tapis dans l'eau ? C'est une vraie aigle ! On va se régaler aujourd'hui On va voir ce que nous réservent les dauphins Donc là on vient d'arriver au pied du Morogne Rabat On se prépare les gars On va aller faire un peu de plongée On va voir les poinçons qu'il y a ici Température parfaite Soleil Tout est parfait les gars Parfait Les cannelés à la base c'est d'origine de Bordeaux Mais ici le fond t'as du rhum de Maurice dedans Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi bons Les gars je vous jure c'est extraordinaire Je vais tous les manger là Vous en voulez bon ? Non ! La Dream Team Dream Dolphin Ça y est on fait partie de l'équipe nous aussi On va faire notre baptême du feu avec les dauphins les gars C'est juste là les dauphins Il est trop content Lionel Il y en a plein ! Aujourd'hui on voit les dauphins lombec Qui sont différents des grands dauphins Puisqu'on a deux sortes de dauphins principales à Maurice Le dauphin lombec et le dauphin turciope Mais là ce que vous voyez aujourd'hui C'est les dauphins lombec Le lombec va déjà dans son nom Il y a le rose qui est long et fin Le lombec il s'appelle spinner Parce que le lombec il peut faire des sauts à la verticale et en vrille C'est pour ça que spinner ça veut dire vriller Ensuite il y a la taille Le lombec c'est le plus petit Il est taille humaine 1m50 pour une femelle 1m70-80 pour un mâle à l'âge adulte On a une différence aussi de quantité de dauphins qu'on peut voir Comme vous le voyez aujourd'hui les lombecs ils vivent en grand banc Du coup on termine cette magnifique journée Merci beaucoup Karine de nous avoir accueilli franchement Je vous en prie Si vous venez sur l'île Maurice tout s'affiche ici Il y a tout dans la description Dream Dolphins n'hésitez pas vous savez quand Lionel et Elisa vous présentent quelque chose C'est tout le temps le top franchement on s'est régalé C'était incroyable Franchement une journée de rêve Vraiment les dauphins ça rêve dans tous les cas Et ça a été réalisé aujourd'hui Franchement on s'est régalé Merci beaucoup Et en très bonne compagnie Merci c'est gentil C'est fait avec le coeur Vraiment franchement vraiment Et on va laisser le mot de fin de cette merveilleuse journée à Karine Je ne l'ai même pas prévenu Voilà je suis surprise du coup Merci d'être venu et au plaisir de vous revoir Et puis de revoir les dauphins avec vous Parce que vous avez kiffé Total Franchement ouais Et puis une prochaine à l'île Maurice Oui c'est sûr On reviendra avec nos familles Pour le partage de notre passion Merci beaucoup Et à bientôt Au revoir Salut les gars Bonjour Aujourd'hui on s'est réveillé à 5h Je suis éclaté J'ai pas voulu me réveiller Elisa elle était déterrait plus que moi C'est bizarre c'est bizarre Pourquoi j'avais pas trop envie de me réveiller Parce qu'aujourd'hui on s'attaque au morne brabant les gars On va faire une randonnée Et à ce qui paraît épique un peu Je ne comprends pas On est en vacances Et moi j'aime ça Arrête de mentir en toi t'aime ça Oui en vrai j'aime aussi Mais là maintenant Putain mancaro que ça va être trop dur Là on aurait pu se lever Aller à la plage de notre hôtel Tranquille Mais bon on va faire un effort Mais à la fin on va être fiers de nous Et je pense que la vue d'en haut Elle va être incroyable On y va les gars Je vous ai toujours dit qu'Elisa C'était la non sportive La mieux équipée de France Quoi j'ai regardé ? 3h Ça c'est à les retours non ? 3h de randonnée C'est dinguerie On vient d'arriver au pied de la montagne 3 km 5 Bon on est un peu des amateurs en randonnée On sait pas trop ce que ça représente On nous a dit que c'était 3 km 5 Mais comme ça les gars Tu commences Direct ça monte Prêt à souffler ? Je parlais pour nous deux Je parlais pas que pour toi Entrez à vos risques et périls Du coup les gars aujourd'hui on est avec Julio Julio ou Julio on dit ? Bah les deux Les deux ? Ok on est avec Julio Un guide qui va nous aider à atteindre le sommet On le laisse se présenter Donc je m'appelle Julio Je travaille depuis 2017 sur l'île Maurice Donc nous sommes une compagnie de guides professionnels sur l'île Et donc la montagne du monde aujourd'hui c'est à 3.5 km Même si la distance est très courte C'est en dénivelé On commence à 0 niveau de la mer Pour aller à 500 mètres d'altitude Aujourd'hui ce sera pas le sommet véritable Mais c'est le sommet où on pourra aller vraiment en trek et en hike Pour aller tout en haut il faut faire de l'escalade Voilà exactement Le sommet véritable est à 150 mètres Il y a 50 mètres d'escalade ? Oui mais on va pas faire cette partie Ah ouais voilà parce que Elisa 3.5 est composé en deux Donc la première partie les 2.3 km c'est assez plat mais toujours en montée Et dernier kilomètre c'est un petit peu en escalade Donc euh... Ah on a quand même d'escalade On a un petit peu d'escalade Ah ok ok ouais Pas de problème Mais vous allez vous rensez Pas de problème Je serai avec vous de toute façon Et vous l'avez faite l'escalade de 50 mètres là ? Non pas encore parce que c'est une partie protégée Car on a des plantes endémiques qui poussent naturellement ici Et il faut vraiment avoir une autorisation où aller en escalade, boudriller et corde Ok ouais Mais il y en a plein qui le font quand même C'est rare que les personnes le font Mais le site c'est un patrimoine de l'UNESCO protégé, ouvert depuis 2008 On va passer une super matinée fatigante et remplie de petites anecdotes Et voilà on fait ça pour l'histoire Pour le plaisir et découvrir la beauté du lieu On y va ? Allez on y va ! Du coup la montée elle dure bien 3 heures ou plus On va dire qu'1h30 pour aller au sommet, 1h30 pour descendre Ça a du retour ! Ouais 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 Elle avait raison Pourquoi il précise pas sur Google mais tu vois j'avais raison Ouais ouais Donc là c'est minimum d'accord ? Ah minimum moi ! Minimum ! Donc on reste dans cette... Entre 1h30 et 2h ? Voilà ! Ok ! 1h30 et 2h ! Effectivement ça monte bien sec là ! On a les mollets qui chauffent ! Ma tête elle bat ! Le coeur il est dans la tête ça y est ! J'ai le coeur il est dans la tête ! Pause croissant les gars ! Est-ce qu'on était en train de le dire avec Rulio ? Je crois que j'ai du croissant partout là ! Non ! C'est que nous en fait on est pas spécialiste de randonnée ou quoi Mais c'est juste dès qu'on voit un sommet Avec Elisa on se regarde et on se dit Vas-y viens on monte en haut ! Il est de fou ! Et surtout je suis pas sportive du tout Mais j'aime trop faire des randonnées ! C'est un défi personnel ! Après on est content quand on arrive sur le sommet Et en plus de ça il y a toujours des vues incroyables ! Enfin je sais pas ! Je trouve c'est mieux d'être en haut d'un sommet Pour regarder une vue qu'en haut d'un immeuble ! Enfin de toute façon il n'y a pas d'immeuble dans des décors comme ça ! Franchement là c'est un délire ! Au chocolat ! Pas chocolatine ! Légende qu'il y a autour ! Donc c'est une légende qu'il y a autour de Ducy Que la montagne était le lieu où les esclaves enfuis Qu'on appelle les esclaves marrons Et étaient venus pour se réfugier ! Donc sur la montagne La légende orale dit aussi qu'à un moment donné L'abolition de l'esclavage Il y avait des soldats qui étaient venus sur la côte ouest Ces personnes qui étaient sur la montagne Ne voulaient pas que les soldats les reprennent Et se sont jetés dans le vide pour rester libres ! Comme on dit c'est une légende orale Parce qu'aujourd'hui on a des études autour Alors on a des preuves d'habitation autour du site Parce que là où on a commencé Ça s'appelle Truchenie Et c'était là où le village originel était Il y a des preuves comme quoi c'était autour mais pas sur le sommet Voilà exactement Ah mais il n'y a pas de preuves comme quoi il y a vraiment des personnes qui se sont suicidées Il n'y a pas de preuves de suicide Voilà Après c'est dur d'en trouver aussi Ouais Mais il faut se dire qu'aujourd'hui le site du monde est un lieu de De recueillement ? Voilà de recueillement, de Commémoration Voilà de commémoration parce que justement A chaque anniversaire du commémoration de l'abolition des servages Vous avez beaucoup de fêtes tout autour Sur la plage, dans les villages Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous Pas de problème Pas de problème Mais ici il y a trop une good vibe Mais grave Et quand tu te vois ils veulent tous te parler En gros t'expliquer comment ils vivent ici Leur culture etc Même les taxis C'est censé être que des taxis Et ils te guident en fait Ils te guident Ils te disent là c'est ça Ils aiment trop te raconter leur histoire L'histoire de l'île Et à chaque fois qu'on est avec quelqu'un d'ici Ils nous expliquent ou nous racontent quelque chose Même les taxis Ils nous font souvent des blagues Quand ils n'ont plus rien à nous dire Ils nous font des blagues Donc ici sur l'île on a toutes ces communautés Qui vivent ensemble Qui habitent ensemble On n'a pas d'école Qui sont spécifiques à une ou telle religion Tout le monde vit ensemble Et à l'approche de plusieurs fêtes Dans les écoles Les professeurs sont en train d'expliquer aux enfants Peu importe leur religion Comment le respect se fait Pourquoi on célèbre cette fête Qu'est-ce qu'il y a autour Quelle est justement toute l'origine de cette célébration Chaque Mauritien connaît un petit peu l'autre religion Peut-être que c'est pour ça aussi que nous vivons tous ensemble comme ça L'île Maurice est souvent pris pour exemple aussi dans ce truc là de diversité de population Exactement C'est tout le contraire de chez nous Donc à mi chemin de la sortie Donc là on va attaquer une partie d'escalade pour aller jusqu'au sommet Là on a fait la moitié du temps Voilà Déjà ? Déjà la moitié Mais là ça va être le plus dur Non 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 plus technique Ah ouais ? Mais j'ai pas la technique Donc là c'est la deuxième partie de la sortie On a 65 mètres d'escalade à faire et après nous aurons d'autres petites montées comme ça On va arriver jusqu'à là quoi Demain sur la paroi on fait des petits pas comme sur une échelle C'est parti ! On a fait le plus dur On a fait le plus dur On a fait le plus dur Franchement les gars c'est faisable Bah si on est là c'est faisable Et surtout pour le résultat parce que là on a une vue magique On dirait qu'on est dans Avatar On est à Pandora les gars Vu à 360 degrés si on part avec le drone ouais le drone mais il doit être vraiment puissant ou en hélico et que vous faites face à la montagne ça donne l'impression d'avoir une cascade sous marine sous marine on va mettre la photo parce que je prendrai pas le risque d'envoyer mon drone jusqu'à là bas donc c'est les bandes sables comme ça qui part vers l'extérieur qui donne l'impression que ça tombe c'est même on dirait qu'il y a un flop sous l'eau tu te rappelles tu me croyais pas tu me disais mais c'est faux après ils ont animé ça donne l'impression oui après ouais des fois il les anime des fois il trafique un peu et ça c'est juste là sur le sommet merci julio franchement il nous a vraiment aidé parce que seul on aurait peut-être fait quelques erreurs j'aurais tombé et même on se sentait en sécurité donc c'est important et on a appris plein de choses et vous aussi du coup c'est parti pour la descente et elle est surtout pas négligé j'avais rangé la caméra mais je suis un peu obligé de vous montrer lisa qui a très peur de la descente pas pour l'épaule et voilà à chaque fois qu'on monte quelque chose comme ça et mes pattes à l'abandonne jamais est-ce que j'avais une question concernant la température ici moi c'est comment c'est des températures des îles faut se dire que le minima ici il fait 14 degrés c'est en soirée c'est pas hyper froid c'est hiver non pour un Mauritien c'est froid ah ouais ouais parce que c'est le minimum vous sortez pas ça me dire à 14 non 18-19 on est en doudou vous abusez vous êtes des amuseurs pulbonnet 18 degrés pour nous 14 c'est le zéro mais elle a combien l'eau dans l'hiver 21 21 degrés et vous allez pas dans l'eau c'est trop froid c'est trop froid c'est qu'en été là à 28 29 voilà c'est vrai qu'elle est incroyable je préfère aller dans l'eau que rester dehors presque tous les week-ends les mauriciens à la plage seulement en été là en ce moment en france on meurt tu aimes le ski c'est nautique on l'a fait les gars on arrive en bas merci pour tout julio franchement tu as été au top tu les as instruits qui nous a apporté plein d'informations plein d'anecdotes merci merci d'abord votre participation c'était un plaisir et n'hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook instagram donc ça va s'inscrire quelque part et si vous visitez l'île maurice n'hésitez pas à nous envoyer un petit message franchement il est au top et vous savez quand lionel et elisa ils font quelque chose c'est toujours carré c'est parti nous on continue notre journée on va passer la fin de journée à l'hôtel jusqu'au coucher de salle bonjour bonjour dernier réveil ici là on va déjeuner à ma tête ça se voit je suis dégoûté que c'est mon dernier réveil je pleure là vous voyez pas les gars on a pas envie de partir d'ici c'est on a l'impression d'être dans un autre monde dans un monde sans problème c'est incroyable vraiment on vous souhaite à tous de venir dans des endroits paradisiaques paisible peut-être ce sera le titre de la vidéo paisible c'est comment ils traînent des pieds c'est quoi ça parce que je suis fatigué là planning du jour rien faire ce soir notre vol est à 23 heures départ pour paris en vrai ça va ça nous laisse encore toute une journée dans l'hôtel à rien faire franchement on va juste faire un petit repas au bord de la plage tout à l'heure et sinon c'est bronzage pour elisa en espérant que le soleil reste là et plage piscine pour moi aujourd'hui il ya totalement moins d'énergie quand on parle et tout parce que hier à randonner l'aquagym parce qu'en vrai c'est de l'aquagym ce qu'on a fait avec les dauphins on nageait nageait les crampes et tout avec les palmes et tout ça nous a fatigué du coup là on est un peu là en ce matin non mais regardez tout ce qu'il a pris depuis tout à l'heure il est en train de se servir j'ai eu le temps de finir mon assiette mais c'est normal tout ça parce que là c'est l'hiver en france en plus encore c'était genre l'été par exemple quand on était à zanzibar c'était en juin quand on rentrait ben c'était l'été trop bien et tout tu vois voilà c'est notre monde les gars je suis trop content carine a la pensée à moi elle est venue nous faire un petit coucou à l'hôtel et elle m'a ramené des canelés pour nous dire au revoir au top du top même en france quand tu vas les manger tu vas penser à nous merci beaucoup ça me touche vraiment en plus c'est vraiment c'est revu aujourd'hui on va pas tout dire mais il ya encore plein de choses on a découvert plein de choses à faire on a parlé de toi hier pas d'un mois une heure franchement on a fait de très belles rencontres on a fait des activités de ouf mais c'est sûr qu'on reviendra et s'il ya des mauriciens qui voient cette vidéo n'hésitez pas à nous dire franchement la prochaine fois qu'on vit ici on vient chez vous on est chez moi on passe la dernière journée à l'hôtel on va profiter du soleil de la plage on va se baigner avant de quitter ce celle qui le magnifique les bonnes choses n'ont qu'une fin malheureusement vas-y on va profiter à fond là allez 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 il a commandé 48 trucs hop le ketchup ça c'est mon menu son menu frites sandwich on a la même chose et la pizza on va manger tout ça la pizza la pizza de la mame pesto tomate cerise feta bon appétit non des aubergines aubergines bon appétit au bêche bêche ouais c'est un mec sur tiktok qui fait ça j'aime bien bon vas-y j'ai pas le rêve moi j'ai pas le rêve et c'est ainsi que se termine notre magnifique voyage en amoureux sur l'île maurice franchement on espère que vous avez kiffé partager cette aventure avec nous cette expérience se souvenir on s'est régalé on a fait que parler de ça dans l'avion comme quoi c'était incroyable et que c'est franchement c'est un voyage qui nous a marqué on serait pas étonné de se retrouver à maurice dans quelques quelques années une fois de plus et comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager et à commenter votre moment préféré de la vidéo une fois de plus c'était lionel et elisa merci à vous d'avoir été avec nous pour cette vidéo et on vous dit à très vite à bientôt à très vite c'est pareil